bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo d'actualité aujourd'hui on va parler d'alligator un truc assez insolite c'est que un alligator a été découvert de 3 mètres de long dans le train d'atterrissage d'un avion donc c'est assez surprenant qu'est ce qui s'est passé pour qu'il se trouve là dedans on va lire tout ça on va en parler et avant ça on va j'ai trois questions à vous poser est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux oui ou non ou est-ce que vous êtes pour la pour la extension que dans l'avenir tout soit morose pour les générations futures qui a plus d'animaux ou c'est c'est soit l'un soit l'autre donc oui ou non est-ce que vous êtes pour la conservation ensuite la deuxième question c'est est-ce que vous êtes pour le bien-être animal donc oui ou non sans exagérer on parle de bien-être qui se rapproche plutôt de comment la nature elle fonctionne et pas un truc émotif à gogo vraiment un truc normal est-ce que vous êtes pour ça oui ou non et enfin le troisième c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur oui ou non est-ce que vous aidez votre prochain ou est-ce que vous préférez profiter des gens c'est vous qui c'est qu'est ce que vous vous êtes plutôt donc oui ou non un bienfaiteur ou pas donc voilà si vous avez répondu oui et ces trois questions je vous invite à participer à ma cagnotte pour m'aider à agrandir mon élevage conservatoire et sauver ainsi un maximum d'espèces dont des crocodiliens il ya pas mal il faut savoir ils sont en danger ils sont en danger en danger critique selon les cas c'est vraiment des animaux qui risquent de disparaître et pourtant ils sont importants donc en fait vous avez le lien en description vous pouvez cliquer dessus vous avez aussi l'adresse sur le côté droit vous pouvez l'écrire c'est vous préférez et alors vous avez donc quatre quatre choix en fait soit vous faites rien vous êtes pour l'extinction des animaux et c'est tant pis pour les générations futures ça c'est le premier choix le deuxième choix c'est simplement partager c'est déjà beaucoup faire juste un partage le troisième choix bas vous pouvez faire un don à hauteur de ce que vous voulez à ce que vous pensez que vous avez envie de contribuer pour sauver les animaux et le quatrième choix c'est que vous partagez et vous faites un don ça c'est ce que je serais forcément le plus content vu que vous souhaitez le plus à ma cause de sauver et les animaux de l'extinction que de faire en sorte qu'ils sont encore là dans l'avenir ok donc voilà vous avez fait votre choix et puis vous avez agi vous avez tout fait et donc on va se concentrer maintenant sur cette histoire d'article on va lire ensemble parce que j'ai pas lu à l'avance donc je sais pas du tout qu'est ce qui est c'est un passager pas comme les autres s'est retrouvé par hasard sur le tarmac d'une base aérienne la scène a été capturée en vidéo il n'a pas manqué d'amuser les internautes lundi dernier les membres d'une base alors moi ce que je dis c'est quand même ça amuse peut-être les gens mais c'est vraiment quand même grave comment ça se fait que cet animal s'est retrouvé dans l'avion c'est quand même dans le train d'atterrissage c'est drôle mais comment il s'est retrouvé là alors c'est rigolo à voir dans un sens mais d'autre côté pour l'animal c'est vraiment pas bon quoi qu'est ce qu'il faisait là quoi donc lundi dernier les membres d'une base militaire en floride ne s'attendait très certainement pas à faire une telle rencontre sur le tarmac de la base aérienne de mcdl à tampa un homme s'est retrouvé né à né avec un alligator de trois mètres de long d'après le média local miami harrell l'alligator était caché dans le train d'atterrissage mais c'est mais c'est lorsqu'il a été aperçu entre les deux roues de l'avion que l'alerte a été lancée le membre de l'équipage a signalé le problème aux opérations de vol ont rencontré les responsables de la base de mcdl malgré la visite de ce voyageur inattendu les membres de la base ont pris les choses avec humour considérant l'animal comme leur nouvel aviateur adam mouais la vidéo de capture de l'alligator rencontre un franc succès alors c'est pas trop surprenant mais c'est pas une bonne chose pour l'animal il faudrait surtout se poser la question mais pourquoi il était là comment ça se fait donc ça c'est sûrement la vidéo donc il faut regarder sur mcdl air force base sur facebook car apparemment aucun accident n'a été enregistré et c'est à sérénité que l'alligator a été capturé par la florida tiche on wall wall conservation commission fwc la capture s'est retrouvée non sans difficulté pour les deux spécialistes ces derniers ont placé une serviette sur la tête de l'animal avant de le déplacer avec une corde une vidéo de ce moment là a été publié sur le sur le compte facebook de la base aérienne et a rencontré un franc succès avec plus de 432 mille vues la personne de la base aérienne a ensuite fait objet que l'aviateur avait été transporté puis relâché dans la rivière hills borough notre tout nouvel aviateur à temps a été transfert dans un moment plus approprié à l'extérieur de la base ont-ils complété donc ça c'est plutôt une bonne chose ils l'ont relâché etc ok à l'instar des membres de la base des internautes ont réagi avec humour à l'instruction de l'animal en pleine période reproductrice qui a ignoré le briefing sur l'interdiction d'un animal pour les mascottes d'unité écrit un internaute à quel endroit de la liste de contrôle est-il indiqué d'enlever l'alligator avant le vol plaisante ou un autre plaisante un autre l'état de floride est habitué à rencontrer des alligators un peu partout en ville lorsque ces derniers se déplacent pour tenter de s'accoupler ok donc là ils expliquent pourquoi ouais mais c'est quand même bizarre qu'ils rentrent dans l'avion en se disant tiens il va trouver une fumelle dans dans l'avion enfin bref donc voilà pour ce qui était pour cet article ok ok donc voilà pour rappel dans la description vous trouvez les liens de la cagnole vous pouvez participer et aider à la conservation des animaux ou pas c'est vous qui choisissez est ce que vous choisissez d'aider à ma cause ou non donc donc voilà bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo d'actualité